Discours de la servitude volontaire par Étienne de la Boétie « Il n'est pas bon d'avoir plusieurs maîtres, n'en ayons qu'un seul, qu'un seul soit le maître, qu'un seul soit le roi. » Voici ce que déclara Ulysse en public, selon Homère. S'il lui dit seulement « il n'est pas bon d'avoir plusieurs maîtres », c'était suffisant. « Mais au lieu d'en déduire que la domination de plusieurs ne peut être bonne, puisque la puissance d'un seul, dès qu'il prend ce titre de maître, est dur et déraisonnable, il ajoute au contraire, n'ayons qu'un seul maître. » Il faut peut-être excuser Ulysse d'avoir tenu ce langage, qui lui servait alors pour apaiser la révolte de l'armée. Je crois qu'il adaptait plutôt son discours aux circonstances qu'à la vérité. Mais à la réflexion, c'est un malheur extrême que d'être assujetti à un maître dont on ne peut jamais être rassuré de la bonté et qui a toujours le pouvoir d'être méchant quand il le voudra. Quant à obéir à plusieurs maîtres, c'est être autant de fois extrêmement malheureux. Je ne veux pas débattre ici la question autant de fois agitée, à savoir si d'autres sortes de républiques sont meilleures que la monarchie. Si j'avais à la débattre, avant de chercher quel rang la monarchie doit occuper parmi les divers modes de gouverner la chose publique, je demanderais si l'on doit même lui en accorder aucun, car il est difficile de croire qu'il n'y ait rien de public dans ce gouvernement où tout est à un seul. Mais réservons pour un autre temps cette question qui mériterait bien d'un traité à part et qui provoquerait toutes les disputes politiques. Pour le moment, je voudrais seulement comprendre comment il se peut que tant d'hommes, tant de bouts, tant de vies, tant de nations supportent quelquefois un tyran seul qui n'a de puissance que celle qui lui donne qui n'a pouvoir de leur nuire qu'autant qu'ils veulent bien l'endurer et qui ne pourraient leur faire aucun mal s'il n'aimait mieux tout souffrir de lui que de le contredire. Chose vraiment étonnante et pourtant si commune qu'il faut plutôt en gémir que s'en débâir de voir un million d'hommes misérablement asservis, la tête sous le joug, non qu'ils y soient contraints par une force majeure, mais parce qu'ils sont fascinés et pour ainsi dire ensorcelés par le seul nom d'un qu'ils ne devraient pas redouter puisqu'il est seul, ni aimé puisqu'il est envers eux tous inhumains et cruels. Telle est pourtant la faiblesse des hommes. Contraints à l'obéissance, obligés de temporiser, ils ne peuvent pas être toujours les plus forts. Si donc une nation, contrainte par la force des armes et soumise au pouvoir d'un seul, comme la cité d'Athènes, le fut à la domination des trente tyrans, il ne faut pas s'étonner qu'elle serve, mais bien le déplorer. Ou plutôt ne s'en étonner ni ne s'en plaindre, mais supporter le malheur avec patience et se réserver pour un avion meilleur. Nous sommes ainsi faits que les devoirs communs de l'amitié absorbent une bonne part de notre vie. Il est raisonnable d'aimer la vertu, d'estimer les belles actions, d'être reconnaissant pour les bienfaits reçus et de réduire souvent notre propre bien-être pour accroître l'honneur et l'avantage de ceux que nous aimons et qui méritent d'être aimés. Si donc les habitants d'un pays trouvent parmi eux un de ces hommes rares qui leur est donné des preuves d'une grande prévoyance pour les sauvegarder, d'une grande hardiesse pour les défendre, d'une grande prudence pour les gouverner, s'ils s'habituent à la longue à lui obéir et à se fier à lui jusqu'à lui accorder une certaine suprématie, je ne sais s'il serait sage de l'enlever de là où il faisait bien pour le placer là où il pourra faire mal. Il semble en effet naturel d'avoir de la bonté pour celui qui nous a procuré du bien et de ne pas en craindre un mal. Mais ô grand Dieu, qu'est donc cela ? Comment appellerons-nous ce malheur ? Quel est ce vice, ce vice horrible, de voir un nombre infini d'hommes non seulement obéir mais servir, non pas être gouvernés mais être tyrannisés, n'ayant ni bien, ni parents, ni enfants, ni leur vie même qui soit à eux, de les voir souffrir les rapines, les paillardises, les cruautés, non d'une armée, non d'un camp barbare contre lesquels chacun devrait défendre son sang et sa vie, mais d'un seul. Non d'un Hercule ou d'un Samson, mais d'un omelet souvent le plus lâche, le plus efféminé de la nation, qui n'a jamais flairé la poudre des batailles, ni guère foulé le sable des tournois, qui n'est pas seulement inapte à commander aux hommes, mais encore à satisfaire la moindre femme nette. Nommerons-nous cela lâcheté ? Appellerons-nous villes et couarts, ces hommes soumis ? Si deux, si trois, si quatre, sept à un seul, c'est étrange, mais toutefois possible. On pourrait peut-être dire avec raison, c'est faute de cœur. Mais si cent, si mille souffrent l'oppression d'un seul, dira-t-on encore qu'ils n'osent pas s'en prendre à lui, ou qu'ils ne le veulent pas, et que ce n'est pas quardise, mais plutôt méprise ou dédain ? Enfin, si l'on voit non pas cent, non pas mille hommes, mais cent pays, mille villes, un million d'hommes, ne pas assaillir celui qui les traite tous comme autant de cerfs et d'esclaves, comment qualifierons-nous cela ? Est-ce lâcheté ? Mais tous les vices ont des pornes qu'ils ne peuvent pas dépasser. Deux hommes, et même dix, peuvent bien en craindre un. Mais que mille, un million, mille villes ne se défendent pas contre un seul homme, cela n'est pas qu'où redise. Elle ne va pas jusque-là. De même que la vaillance n'exige pas qu'un seul homme escalade une forteresse, attaque une armée, conquiert un royaume. Quel vice monstrueux est donc celui-ci qui ne mérite pas même le titre de coardise, qui ne trouve pas de nom assez laid, que la nature désavoue et que la langue refuse de nommer. Qu'on mette face à face cinquante mille hommes en armes, qu'on les range en bataille, qu'ils en viennent aux mains. Les uns, libres, combattent pour leur liberté, les autres combattent pour la leur ravir. Auxquels promettrez-vous la victoire ? Lesquels iront le plus courageusement au combat ? Ceux qui espèrent pour récompense le maintien de leur liberté ? Ou ceux qui n'attendent pour salaire des coups qu'ils donnent et qu'ils reçoivent que la servitude d'autrui ? Les uns ont toujours devant les yeux le bonheur de leur vie passée et l'attente d'un bien-être égal pour l'avenir. Ils pensent moins à ce qu'ils en durent le temps d'une bataille qu'à ce qu'ils en dureraient, vaincus, eux, leurs enfants et toute leur postérité. Les autres n'ont pour aiguillon qu'une petite pointe de convoitises qui s'émoussent soudain contre le danger et dont l'ardeur s'éteint dans le sang de leur première blessure. Aux batailles si renommées de Miltiades de Léonidas de Thémistocle qui datent de 2000 ans et qui vivent encore aujourd'hui aussi fraîches dans la mémoire des livres et des hommes que si elles venaient d'être livraisières, en Grèce, pour le bien des Grecs et pour l'exemple du monde entier, qu'est-ce qui donna à un si petit nombre de Grecs, non pas le pouvoir mais le courage de supporter la force de tant de navires que le maire elle-même en débordait, de vaincre des nations si nombreuses que tous les soldats grecs pris ensemble n'auraient pas fourni assez de capitaines aux armées ennemies. Dans ces journées glorieuses, c'était moins la bataille des Grecs contre les Perses que la victoire de la liberté sur la domination, de l'affranchissement sur la convoitise. Ils sont vraiment extraordinaires les récits de la vaillance que la liberté met au cœur de ceux qui la défendent. Mais ce qui arrive partout et tous les jours, qu'un homme seul en opprime cent mille et les prive de leur liberté, qui pourrait le croire s'il ne faisait que l'entendre et non le voir ? Et si cela n'arrivait que dans des pays étrangers, des terres lointaines et qu'on vint nous le raconter, qui ne croirait ce récit purement inventé ? Or, se tirant seul, il n'est pas besoin de le combattre ni de l'abattre. Il est défait de lui-même, pourvu que le pays ne consente point à sa servitude. Il ne s'agit pas de lui ôter quelque chose, mais de ne rien lui donner. Pas besoin que le pays se mette en peine de faire rien pour soi, pourvu qu'il ne fasse rien contre soi. Ce sont donc les peuples eux-mêmes qui se laissent, ou plutôt qui se font malmener, puisqu'ils en seraient quittes en cessant de servir. C'est le peuple qui s'asservit et qui se coupe la gorge, qui, pouvant choisir d'être soumis ou d'être libre, repousse la liberté et prend le jour, qui consente à son mal ou plutôt qui le recherche. S'il lui coûtait quelque chose pour recouvrer sa liberté, je ne l'empresserai pas, même si ce qu'il doit avoir le plus à cœur est de rentrer dans ses droits naturels et pour ainsi dire de bête, redevenir homme. Mais je n'attends même pas de lui une si grande hardiesse. J'admets qu'il aime mieux je ne sais quelle assurance de vivre misérablement qu'un espoir douteux de vivre comme il l'entend. Mais quoi ? Si pour avoir la liberté, il suffit de la désirer, s'il n'est besoin que d'un simple vouloir, se trouvera-t-il une nation au monde qui croit la payer trop cher en l'acquérant par un simple souhait ? Et qui regretterait sa volonté de recouvrir un bien qu'on devrait racheter au prix du sang et dont la perte rend à tout homme d'honneur la vie amère et la mort bienfaisante ? Certes, comme le feu d'une petite étincelle grandit et se renforce toujours et plus il trouve de bois à brûler, plus il en dévore, mais il se consomme et finit par s'éteindre de lui-même quand on cesse de l'alimenter. De même, plus les tyrans pillent, plus ils exigent, plus ils ruinent et détruisent, plus on leur fournit, plus on les sert. Ils se fortifient d'autant deviennent de plus en plus frais et dispos pour tout anéantir et tout détruire. Mais si on ne leur fournit rien, si on ne leur obéit pas sans les combattre, sans les frapper, ils restent nus et défaits et ne sont plus rien, de même que la branche, n'ayant plus de suc ni d'aliments à sa racine, devient sèche et morte. Pour acquérir le bien qu'il souhaite, l'homme hardi ne redoute aucun danger. L'homme avisé n'est rebuté par aucune peine. Seuls les lâches et les engourdis ne savent ni endurer le mal, ni recouvrer le bien qu'ils se bornent à convoiter. L'énergie d'y prétendre leur est ravie par leur propre lâcheté. Il ne leur reste que le désir naturel de le posséder. Ce désir, cette volonté commune aux sages et aux imprudents, aux courageux et aux croires, leur fait souhaiter toutes les choses dont la possession les rendrait heureux et contents. Il en est une seule que les hommes, je ne sais pourquoi, n'ont pas la force de désirer. C'est la liberté, bien si grand et si doux. Dès qu'elle est perdue, tous les mots s'en suivent et sans elle, tous les autres biens corrompus par la servitude perdent entièrement leur goût et leur saveur. La liberté, les hommes la dédaignent uniquement, semble-t-il, parce que s'ils la désiraient, ils l'auraient, comme s'ils refusaient de faire cette précieuse acquisition parce qu'elle est trop aisée. Pauvres gens misérables, peuples insensés, nations opiniâtres à votre mal et aveugles à votre bien, vous vous laissez enlever sous vos yeux le plus beau et le plus clair de votre revenu, vous laissez piller vos champs, voler et dépouiller vos maisons des vieux meubles de vos ancêtres. Vous vivez de telle sorte que rien n'est plus à vous. Il semble que vous regarderiez désormais comme un grand bonheur qu'on vous laissât seulement la moitié de vos biens, de vos familles, de vos vies. Et tous ces dégâts, ces malheurs, cette ruine, ne vous viennent pas des ennemis, mais certes bien de l'ennemi, de celui-là même que vous avez fait ce qu'il est, de celui pour qui vous allez si courageusement à la guerre et pour la grandeur duquel vous ne refusez pas de vous offrir vous-même la mort. Ce maître n'a pourtant que deux yeux, deux mains, un corps et rien de plus que n'a le dernier des habitants du nombre infini de nos villes. Ce qu'il a de plus, ce sont les moyens que vous lui fournissez pour vous détruire. D'où tirent-ils tous ces yeux qui vous épillent si ce n'est de vous ? Comment a-t-il tant de mains pour vous frapper s'ils ne vous les empruntent ? Les pieds dont il foule vos cités ne sont-ils pas aussi les vôtres ? A-t-il pouvoir sur vous qui ne soit de vous-même ? Comment oserait-il vous assaillir s'il n'était d'intelligence avec vous ? Quel mal pourrait-il vous faire si vous n'étiez les recéleurs du larron qui vous pille, les complices du meurtrier qui vous tue et les traîtres de vous-même ? Vous semez vos champs pour qu'il les dévaste, vous meubles et remplissez vos maisons pour fournir ses pilleries, vous élevez vos filles afin qu'ils puissent assouvir sa luxure, vous nourrissez vos enfants pour qu'il en fasse des soldats dans le lieu des cas, pour qu'il les mène à la guerre, à la boucherie, pour qu'il les rende ministres de ses convoitises et exécuteurs de ses vengeances. Vous vous usez à la peine afin qu'ils puissent se milliarder dans ses délices et se vautrer dans ses sales plaisirs. Vous vous affaiblissez afin qu'ils soient plus forts et qu'ils vous tiennent plus rudement la bride plus courte et de tant d'indignité que les bêtes elles-mêmes ne supporteraient pas si elles les sentaient. Vous pourriez vous délivrer si vous essayiez même pas de vous délivrer, seulement de le vouloir. Soyez résolus à ne plus servir et vous voilà libres. Je ne vous demande pas de le pousser, de l'ébranler, mais seulement de ne plus le soutenir et vous le verrez tel un grand colosse dont on a brisé la base fondre sous son poids et se rompe. Les médecins conseillent justement de ne pas chercher à guérir les plaies incurables et peut-être est-ce tort de vouloir ainsi exhorter un peuple qui semble avoir perdu depuis longtemps toute connaissance de son mal ce qui montre assez que sa maladie est mortelle. Cherchons donc à comprendre si c'est possible comment cette opiniâtre volonté de servir s'est enracinée si profond qu'on croirait que l'amour même de la liberté n'est pas si naturel. Il est hors de doute, je crois, que si nous vivions avec les droits que nous tenons de la nature et d'après les préceptes qu'elles nous enseignent, nous serions naturellement soumises à nos parents, sujets de la raison, sans être esclaves de personne. Chacun de nous reconnaît en soi tout naturellement l'impulsion de l'obéissance envers ses pères et mères. Quant à savoir si la raison est en nous innée ou non, question débattue amplement par les académies et agitée par toute l'école des philosophes, je ne pense pas errer en disant qu'il y a dans notre âme un germe naturel de raison. Développé par les bons conseils et les bons exemples, ce germe s'épanouit en vertu, mais il avorte souvent, étouffé par les vices qui surviennent. Ce qu'il y a de clair et d'évident que personne ne peut ignorer, c'est que la nature, ministre de Dieu, gouvernante des hommes, nous a tous créés et coulés en quelque sorte dans le même moule pour nous montrer que nous sommes tous égaux ou plutôt frères. Et si, dans le partage qu'elle a fait de ses dons, elle a prodigué quelques avantages de corps ou d'esprit aux uns plus qu'aux autres, elle n'a cependant pas voulu nous mettre en ce monde comme sur un champ de bataille et n'a pas envoyé ici-bas les plus forts ou les plus adroits comme des brigands armés dans une forêt pour y malmener les plus faibles. Croyons plutôt qu'en faisant ainsi des parts plus grandes aux uns, plus petites aux autres, elle a voulu faire naître en eux l'affection fraternelle et les maîtres à même de la pratiquer puisque les uns ont la puissance de porter secours tandis que les autres ont besoin d'en recevoir. Donc, puisque cette bonne mère nous a donné à tous toute la terre pour demeure, puisqu'elle nous a tous logés dans la même maison, nous a tous formés sur le même modèle afin que chacun puisse regarder et quasiment se reconnaître dans l'autre comme dans un miroir, puisqu'elle nous a fait à tous beau présent de la voix et de la parole pour mieux nous rencontrer et fraterniser et pour produire par la communication et l'échange de nos pensées la communion de nos volontés, puisqu'elle a cherché par tous les moyens à faire et à resserrer le nœud de notre alliance, de notre société, puisqu'elle a montré en toutes choses qu'elle ne nous voulait pas seulement unis mais tel un seul être, comment douter alors que nous ne soyons pas naturellement libres puisque nous sommes tous égaux. Il ne peut entrer dans l'esprit de personne que la nature ait mis quiconque en servitude puisqu'elle nous a tous mis en compagnie. À vrai dire, il est bien inutile de se demander si la liberté est naturelle puisqu'on ne peut tenir aucun être en servitude sans lui faire tort. Il n'y a rien au monde de plus contraire à la nature, toute raisonnable, que l'injustice. La liberté est donc naturelle. C'est pourquoi, à mon avis, nous ne sommes pas seulement nés avec elle mais aussi avec la passion de la défendre. Et s'ils s'en trouvent par hasard qui en doutent encore, à bâtardis au point de ne pas reconnaître leur don ni leur passion native, il faut que je leur fasse l'honneur qu'ils méritent et que je hisse, pour ainsi dire, les bêtes brutes en chair pour leur enseigner leur nature et leurs conditions. Les bêtes, Dieu le souhaite en aide, si les hommes veulent bien les entendre, leur crient « Vive la liberté ! » Plusieurs d'entre elles meurent aussitôt prises. Tels le poisson qui perd la vie aussitôt tiré de l'eau, elles se laissent mourir pour ne point survivre à leur liberté naturelle. Si les animaux avaient entre eux des prééminences, ils feraient de cette liberté leur noblesse. D'autres bêtes, des plus grandes aux plus petites, lorsqu'on les prend, résistent si fort des ongles, des cornes, du bec et du pied qu'elles démontrent assez qu'elles prient et qu'elles accordent à ce qu'elles perdent. Une fois prises, elles nous donnent tant de signes flagrants de la connaissance de leur malheur qu'il est beau de les voir alors languir plutôt que vivre et gémir sur leur bonheur perdu plutôt que de se plaire en servitude. Que veut dire d'autre l'éléphant lorsque, s'étant défendu jusqu'au bout, sans plus d'espoir, sur le point d'être pris, il enfonce ses mâchoires et casse ses dents contre les arbres sinon que son grand désir de demeurer libre lui donne de l'esprit et l'avise de marchander avec les chasseurs. À voir s'il pourra s'acquitter par le prix de ses dents et si son ivoire laissé pour rançon rachètera sa liberté. Nous flattons le cheval dès sa naissance pour l'habituer à servir. Nos caresses ne l'empêchent pas de mordre son frein, de ruer sous l'éperon lorsqu'on veut le dompter. Il veut témoigner par là, il se me semble, qu'il ne sert pas de son gré mais bien sous notre contrainte. Que dire encore ? Même les bœufs sous le joug gègnent et les oiseaux en cage se plaignent, je l'ai dit autrefois envers. Ainsi donc, puisque tout être pourvu de sentiments sans le malheur de la suggestion est court après la liberté, puisque les bêtes, même faites au service de l'homme, ne peuvent s'y soumettre qu'après avoir protesté d'un désir contraire, quelle malchance a pu dénaturer l'homme, seul vraiment né pour vivre libre, au point de lui faire perdre la souvenance de son premier état et le désir de le reprendre. Il y a trois sortes de tyrants. Les uns règnent par l'élection du peuple, les autres par la force des armes, les derniers par succession de races. Ceux qui ont acquis le pouvoir par le droit de la guerre s'y comportent, on le sait et le dit fort justement comme en pays conquis. Ceux qui naissent au roi, en général, ne sont guère meilleurs. Nés et nourris au sein de la tyrannie, ils sustent avec le lait le naturel du tyran et ils regardent les peuples qui leur sont soumis comme leur serre héréditaire. Selon leur penchant dominant, avare ou prodigue, ils usent du royaume comme de leur héritage. Quant à celui qui tient son pouvoir du peuple, il semble qu'il devrait être plus supportable. Il le serait, je crois, si dès qu'il se voit élevé au-dessus de tous les autres, flatté par je ne sais quoi qu'on appelle grandeur, il décidait de n'en plus bouger. Il considère presque toujours la puissance que le peuple lui a léguée comme devant être transmise à ses enfants. Or, dès que ceux-ci ont adapté cette opinion, il est étrange de voir combien ils surpassent en toutes sortes de vices et même en cruauté tous les autres tyrans. Ils ne trouvent pas meilleurs moyens pour assurer leur nouvelle tyrannie que de renforcer la servitude et d'écarter si bien les idées de liberté de l'esprit de leur sujet que pour récent qu'en soit le souvenir, ils s'effacent bientôt de leur mémoire. Pour dire vrai, je vois bien entre ces tyrans quelques différences, mais de choix, je n'en vois pas. Car s'ils arrivent au trône par des moyens divers, leur manière de règne est toujours à peu près la même. Ceux qui sont élus par le peuple le traitent comme un taureau à dompter, les conquérants comme leur proie, les successeurs comme un troupeau d'esclaves qui leur appartient par nature. Je poserai cette question si par hasard ils naissaient aujourd'hui quelques gens tout neufs, ni accoutumés à la suggestion, ni affriandés à la liberté, ignorant jusqu'au nom de l'une et de l'autre et qu'on leur proposa d'être sujets ou de vivre libres, quel serait leur choix ? Sans aucun doute, ils préféraient de beaucoup obéir à la seule raison que de servir un homme, à moins qu'ils ne soient comme ces gens d'Israël qui, sans besoin ni contrainte, se donnèrent un tyron. Je ne lis jamais leur histoire sans en éprouver un dépit extrême qui me porterait presque à être inhumain, jusqu'à me réjouir de tous les maux qui leur advinrent. Car pour que les hommes, tant qu'ils sont des hommes, se laissent assujettir, il faut de deux choses l'une, ou qu'ils y soient contraints ou qu'ils soient trompés. Contraints par les armes étrangères comme le furet Sparte et Athènes par celles d'Alexandre ou trompés par les factions comme le fut le gouvernement d'Athènes, tombés auparavant aux mains de Pisistrate. Ils perdent souvent leur liberté en étant trompés, mais sont moins souvent séduits par autres fruits qu'ils ne se trompent eux-mêmes. Ainsi, le peuple de Syracuse, capitale de la Sicile, pressé par les guerres, ne songeant qu'au danger du moment, élu Denis Ier, et lui donna le commandement de l'armée. Il ne prit garde qu'il l'avait fait aussi puissant que lorsque ce malin, entrant victorieux comme s'il eut vaincu ses concitoyens plutôt que ses ennemis, se fit d'abord capitaine, puis roi, et de roi tyran. Il est incroyable de voir comme le peuple, dès qu'il est assujetti, tombe soudain dans un si profond oubli de sa liberté qu'il lui est impossible de se réveiller pour la reconquérir. Il sert si bien et si volontiers qu'on dirait à le voir qu'il n'a pas seulement perdu sa liberté, mais bien gagné sa servitude. Il est vrai qu'au commencement, on sert contraint et vaincu par la force, mais les successeurs servent sans regret et faut volontiers ce que leur devancier avait fait par contrainte. Les hommes nés sous le joug, puis nourrisent et élevés dans la servitude, sans regarder plus avant, se contentent de vivre comme ils sont nés et ne pensent point avoir d'autres biens ni d'autres droits que ceux qu'ils ont trouvé. Ils prennent pour leur état de nature l'état de leur naissance. Toutefois, il n'est pas d'héritier, même prodigue ou nonchalant, qui ne porte un jour les yeux sur les registres de son père pour voir s'il jouit de tous les droits de sa succession et si l'on n'a rien d'entrepris contre lui ou contre son prédécesseur. Mais l'habitude qui exerce en toutes choses un si grand pouvoir sur nous a surtout celui de nous apprendre à servir et, comme on le raconte de Mithridate qui finit par s'habituer au poison, celui de nous apprendre à abaler le venin de la servitude sans le trouver amer. Nul doute que la nature nous dirige là où elle veut, bien ou mal lotie, mais il faut avouer qu'elle a moins de pouvoir sur nous que l'habitude. Si bon que soit le naturel, il se perd s'il n'est entretenu et l'habitude nous forme toujours à sa manière en dépit de la nature. Les semences de bien que la nature met en nous sont si menues, si frêles, qu'elles ne peuvent résister au moindre choc d'une habitude contraire. Elles s'entretiennent moins facilement qu'elles ne s'abattardissent et même dégénèrent tels ces arbres fruitiers qui conservent les caractères de leur espèce tant qu'on les laisse venir mais qui les perdent pour porter des fruits différents des leurs selon la manière dont on les greffe. Les herbes aussi ont chacune leur propriété, leur naturel, leur singularité. Pourtant, la durée, les intempéries, le sol ou la main du jardinier augmentent ou diminuent de beaucoup leurs vertus. La plante qu'on a vue dans un pays n'est souvent plus reconnaissable dans un autre. Celui qui verrait les Vénitiens, une poignée de gens vivant si librement que le plus misérable d'entre eux ne voudrait pas être roi, nés et élevés de façon qu'ils ne connaissent d'autres ambitions que celles d'entretenir pour le mieux leur liberté, éduqués et formés dès le berceau de telle sorte qu'ils n'échangeraient pas un brin de leur liberté pour toutes les autres félicités de la terre, celui, dis-je, qui verrait ces personnes-là et qui s'en irait ensuite sur le domaine de quelques grands seigneurs y trouvant des gens qui ne sont nés que pour le servir et qui abandonnent leur propre vie pour maintenir sa puissance, penserait-il que ces deux peuples sont de même nature ou ne croirait-il pas plutôt qu'en sortant d'une cité d'hommes, il est entré dans un parc de bêtes. On raconte que l'Icurgue, le législateur de Sparte, avait nourri de chiens tous deux frères, tous deux allaités au même lait. L'un était engraissé à la cuisine, l'autre habitué à courir les chants au son de la trompe et du cornet. voulant montrer aux lacets démoniens que les hommes sont tels que la culture les a faits, il exposa les deux chiens sur la place publique et mit entre eux une soupe et un lièvre. L'un courut au plat, l'autre au lièvre et pourtant, dit-il, ils souffrèrent. Celui-là, avec ses lois et son art politique, éduqua et forma si bien les lacets démoniens que chacun d'eux préférait souffrir mille morts plutôt que de se soumettre à un autre maître que la loi et la raison. Je prends plaisir à rappeler ici une anecdote concernant l'un des favoris de Xerxes, grand roi de Perse et de Spartiate. Lorsque Xerxes faisait ses préparatifs de guerre pour conquérir la Grèce entière, il envoya ses ambassadeurs dans plusieurs villes de ce pays pour demander de l'eau et de la terre c'était la manière qu'avaient les Perses de sommer les villes de se rendre. Il se garda bien d'en envoyer à Sparte ni à Athènes parce que les Spartiates et les Athéniens auxquels son père Darius en avait envoyé auparavant les avaient jetés les uns dans les fossés les autres dans les puits en leur disant allez-y prenez-la de l'eau et de la terre et portez-les à votre prince. Ces gens ne pouvaient souffrir que même par la moindre parole on attentat à leur liberté. Les Spartiates reconnurent qu'en agissant de la sorte ils avaient offensé les dieux et surtout Taltibi le dieu des héros. Ils résolurent donc pour les apaiser d'envoyer à Xerxes deux de leurs concitoyens afin que disposant d'eux à son gré il put se venger sur eux du meurtre des ambassadeurs de son père. Deux Spartiates l'un nommé Sperties et l'autre Bulis souffrirent comme victimes volontaires. Ils partirent arrivés au palais d'un perse nommé Idarn lieutenant du roi pour toutes les villes d'Asie qui étaient sur les côtes de la mer celui-ci les accueillit fort honorablement leur fit grande chair et de fil en aiguille leur demanda pourquoi il rejetait si fort l'amitié du roi. Spartia dit-il Voyez par mon exemple comment le roi s'est honoré ceux qui le méritent Croyez que si vous étiez à son service et qu'il vous eut connu vous seriez tous les deux gouverneurs de quelques villes grecques Les laissés démoniens répondirent En ceci Idarn tu ne pourrais nous donner un bon conseil car si tu as essayé le bonheur que tu nous promets tu ignores entièrement celui dont nous jouissons Tu as éprouvé la faveur du roi mais tu ne sais pas quel goût délicieux à la liberté Or si tu en avais seulement goûté tu nous conseillerais de la défendre non seulement avec la lance et le bouclier mais avec les dents et avec les ongles Seuls les partiates disaient vrai mais chacun parlait ici selon l'éducation qu'il avait reçu car il était aussi impossible aux persans de regretter la liberté dont il n'avait jamais joui qu'au lacet démonia qu'il avait savouré d'endurer l'esclavage Caton Bultic encore enfant et sous la férule de son maître allait souvent voir le dictateur Silla chez qui il avait ses entrées tant à cause du rang de sa famille que de ses liens de parenté dans ses visites il était toujours accompagné de son précepteur comme c'était l'usage à Rome pour les enfants des nobles il vit un jour que dans l'hôtel même de Silla en sa présence ou par son commandement on emprisonnait les uns on condamnait les autres l'un était banni l'autre étranglé l'un demandait la confiscation des biens d'un citoyen l'autre sa tête en somme tout s'y passait non comme chez un magistrat de la cité mais comme chez un tyran du peuple c'était moins le sanctuaire de la justice qu'une caverne de tyrannie ce jeune garçon dit à son précepteur que ne me donnez-vous un poignard je le cacherai sous ma robe j'entre souvent dans la chambre de Silla avant qu'il ne soit levé j'ai le bras assez fort pour en libérer la ville voilà vraiment la parole d'un caton ce début d'une vie était digne de sa mort taisez le nom et le pays racontez seulement le fait tel qu'il est il parle de lui-même on dira aussitôt cet enfant était romain né dans Rome lorsqu'elle était libre pourquoi dis-je ceci je ne prétends certes pas que le pays et le sol n'y fassent rien car partout et en tout lieu l'esclavage est amer aux hommes et la liberté leur est chère mais il me semble qu'on doit avoir pitié de ceux qui en naissant se trouvent déjà sous le joug on doit les excuser ou leur pardonner si n'ayant pas même vu l'ombre de la liberté et n'en ayant pas entendu parler il ne ressent pas le malheur d'être esclave s'il est des pays comme le dit Homer de celui des Cimériens où le soleil se montre tout différent qu'à nous où après les avoir éclairés pendant six mois consécutifs il les laisse dans l'obscurité durant les six autres mois faut-il s'étonner que ceux qui naissent pendant cette longue nuit s'ils n'ont point oui parlé de la clarté ni jamais vu le jour s'accoutument aux ténèbres où ils sont nés sans désirer la lumière on ne regrette jamais ce qu'on a jamais eu le chagrin ne vient qu'après le plaisir et toujours à la connaissance du malheur se joint le souvenir de quelques joies passées la nature de l'homme est d'être libre et de vouloir l'être mais il prend facilement un autre pli lorsque l'éducation le lui donne disons donc que si toutes choses deviennent naturelles à l'homme lorsqu'il s'y habitue seul reste dans sa nature celui qui ne désire que les choses simples et non altérées ainsi la première raison de la servitude volontaire c'est l'habitude voilà ce qui arrive aux plus braves chevaux qui d'abord mordent leur frein et après s'en joue qui rejimbant naguère sous la selle se présentent maintenant d'eux-mêmes sous le harnais et tout fiers se rengorgent sous l'armure ils disent qu'ils ont toujours été sujets que leurs pères ont vécu ainsi ils pensent qu'ils sont tenus d'endurer le mal sont persuades par des exemples et consolident même par la durée la possession de ceux qui les tyrannisent mais en vérité les années ne donnent jamais le droit de mal faire elles accroissent l'injure ils s'en trouvent toujours certains mieux nés que les autres qui sentent le poids du jou et ne peuvent se retenir de le secouer qui ne s'apprivoisent jamais à la suggestion et qui comme Ulysse cherchait par terre et par mer à revoir la fumée de sa maison n'ont garde d'oublier leurs droits naturels leurs origines leur état premier et s'empressent de les revendiquer en toute occasion ceux-là ayant l'entendement net et l'esprit clairvoyant ne se contentent pas comme les ignorants de voir ce qui est à leurs pieds sans regarder ni derrière ni devant ils se remémorent les choses passées pour juger le présent et prévoir l'avenir ce sont eux qui ayant d'eux-mêmes la tête bien faite l'ont encore affiné par l'étude et le savoir ceux-là quand la liberté serait entièrement perdue et bannie de ce monde l'imaginent et la sentent en leur esprit et la savoure et la servitude les dégoûte pour si bien qu'on la coutre le grand turc s'est bien aperçu que les livres et la pensée donnent plus que tout autre chose aux hommes le sentiment de leur dignité et la haine de la tyrannie je comprends que dans son pays il n'a guère de savants ni il n'en demande le zèle et la passion de ceux qui sont restés malgré les circonstances les dévots de la liberté restent communément sans effet quel que soit leur nombre parce qu'ils ne peuvent s'entendre les tyrans leur enlèvent toute liberté de faire de parler et presque de penser et ils demeurent isolés dans leurs rêves Momus ne plaisantait pas trop lorsqu'il trouvait à redire à l'homme forgé par Vulcain en ce qu'il n'avait pas une petite fenêtre au cœur afin qu'on pût y voir ses pensées on dit que Brutus et Cassius lorsqu'ils entreprirent de délivrer Rome c'est-à-dire le monde entier ne voulurent point que Cicéron ce grand zélateur du bien public fût de la partie jugeant son cœur trop faible pour un si haut fait il croyait bien à son vouloir mais non à son courage qui voudra se rappeler les temps passés et compulser les annales anciennes se convaincra que presque tous ceux qui voyant leur pays malmené et en de mauvaises mains formèrent le dessein de le délivrer dans une intention bonne entière et droite envers facilement tabou pour se manifester elle-même la liberté vint toujours à leur aide Armodius Aristogiton Tracibul Brutus l'Ancien Valérius et Dion qui conçurent un projet si vertueux l'exécutèrent avec bonheur en de tels cas le ferme vouloir garantit presque toujours le succès Brutus le jeune et Cassius réussirent à briser la servitude ils périrent lorsqu'ils tentèrent de ramener la liberté non pas misérablement car qui oserait trouver rien de misérable ni dans leur vie ni dans leur mort mais au grand dommage pour le malheur perpétuel et pour la ruine entière de la république laquelle se me semble fut enterrée avec eux les autres tentatives essayées depuis contre les empereurs romains ne furent que les conjurations de quelques ambitieux dont l'irréussite et la mauvaise fin ne sont pas à regretter vu qu'ils ne désiraient pas renverser le trône mais seulement ébranler la couronne cherchant à chasser le tyran pour mieux garder la tyrannie quant à cela je serai bien fâché qu'ils eussent réussi et je suis content qu'ils aient montré par leur exemple qu'il ne faut pas abuser du saint nom de la liberté pour conduire une mauvaise action mais pour revenir à mon sujet que j'avais presque perdu de vue la première raison pour laquelle les hommes servent volontairement c'est qu'ils naissent serres et qu'ils sont élevés comme tels de cette première raison découle cette autre que sous les tyrans les gens deviennent aisément lâches et efféminés je sais gré au grand hypocrate père de la médecine de l'avoir si bien remarqué dans son livre des maladies cet homme avait bon cœur et il le montra lorsque le roi de Perse voulut l'attirer près de lui à force d'offres et de grands présents il lui répondit franchement qu'il se ferait un cas de conscience de s'occuper à guérir les barbares qui voulaient tuer les grecs et à servir par son art celui qui voulait asservir son pays la lettre qu'il lui écrivit se trouve encore aujourd'hui dans ses autres œuvres elle témoignera toujours de son courage et de sa noblesse il est certain qu'avec la liberté on perd aussitôt la vaillance les gens soumis n'ont ni ardeur ni pugnacité au combat ils y vont comme ligotés et tout engourdis s'acquittant avec peine d'une obligation ils ne sentent pas bouillir dans leur cœur l'ardeur de la liberté qui fait mépriser le péril et donne envie de gagner par une belle mort auprès de ses compagnons l'honneur et la gloire chez les hommes libres au contraire c'est à l'envie à qui mieux mieux chacun pour tous et chacun pour soi ils savent qu'ils recueilleront une part égale au mal de la défaite ou au bien de la victoire mais les gens soumis dépourvus de courage et de vivacité ont le cœur bas et mou et sont incapables de toute grande action les tyrans le savent bien aussi font-ils tout leur possible pour mieux les avachir l'historien Xénophon l'un des plus sérieux et des plus estimés parmi les grecs a fait un petit livre dans lequel il fait dialoguer Simonide avec Hieron tyran de Syracuse sur les misères du tyran ce livre est plein de leçons bonnes et graves qui ont aussi selon moi une grâce infinie plus à Dieu que tous les tyrans qui aient jamais été l'eussent placé devant eux en guise de miroir ils y auraient certainement reconnu leur verrue et en auraient pris honte de leur tâche ce traité parle de la peine qui éprouvent les tyrans qui faisant du mal à tous sont obligés de craindre tout le monde il dit entre autres choses que les mauvais rois prennent à leur service des étrangers mercenaires parce qu'ils n'osent plus donner les armes à leur sujet qu'ils ont maltraité en France même plus encore autrefois qu'aujourd'hui quelques bons rois ont bien eu à leur solde des troupes étrangères mais c'était plutôt pour sauvegarder leur propre sujet ils ne regardaient pas à la dépense pour épargner les hommes c'était aussi je crois l'opinion du grand sipion l'africain qui aimait mieux avoir sauvé la vie d'un citoyen que d'avoir défait cent ennemis mais ce qui est certain c'est que le tyran ne croit jamais sa puissance assurée s'il n'est pas parvenu au point de n'avoir pour sujet que des hommes sans valeur on pourrait lui dire à juste titre ce que d'après Terrence Trazon disait au maître des éléphants si brave donc vous êtes que vous avez charge des bêtes cette ruse des tyrans d'abétir leur sujet n'a jamais été plus évidente que dans la conduite de Cyrus envers les Lydiens après qu'il se fût emparé de leur capitale et qu'il eut pris pour captif Crésus ce roi si riche on lui apporta la nouvelle que les habitants de Sardes s'étaient révoltés il les eut bientôt réduits à l'obéissance mais ne voulant pas saccager une aussi belle ville ni être obligé d'y tenir une armée pour la maîtriser il s'avisa d'un expédient admirable pour s'en assurer la possession il y établit des bordels des tavernes et des jeux publics et publia une ordonnance qui obligeait les citoyens à s'y rendre il se trouva si bien de cette garnison que par la suite il n'eut plus attiré l'épée contre les Lydiens ces misérables s'amusèrent à inventer toutes sortes de jeux si bien que de leur nom même les latins formèrent le mot par lequel ils désignaient ce que nous appelons passe-temps qu'ils nommaient Ludie par corruption de Lydie tous les tyrans n'ont pas déclaré aussi expressément vouloir efféminer leur sujet mais de fait ce que celui-là ordonna formellement la plupart d'entre eux l'ont fait en cachette tel est le penchant naturel du peuple ignorant qui d'ordinaire est plus nombreux dans les villes il est soupçonneux envers celui qu'il aime et confiant envers celui qui le trompe ne croyez pas qu'il y ait nul oiseau qui se prête mieux à la pipée ni aucun poisson qui pour la friandise du verre morde plutôt à la meçon que tous ces peuples qui se laissent promptement allécher à la servitude pour la moindre douceur qu'on leur fait goûter ces choses merveilleuses qu'ils se laissent aller si promptement pour peu qu'on les chatouille le théâtre les jeux les farces les spectacles les gladiateurs les bêtes curieuses les médailles les tableaux et autres drogues de cette espèce étaient pour les peuples anciens les impas de la servitude le prix de leur liberté ravie les outils de la tyrannie ce moyen cette pratique ces alléchements étaient ceux qu'employaient les anciens tyrans pour endormir leur sujet sous le jour ainsi les peuples abrutis trouvant beau tous ces passe-temps amusés d'un vain plaisir qui les éblouissait s'habituait à servir aussi niaisement mais plus mal que les petits enfants n'apprennent à lire avec des images brillantes les tyrans romains renchérirent encore sur ces moyens en faisant souvent festoyer les décuries en gorgeant comme il le fallait cette canaille qui se laisse aller plus qu'à toute autre chose au plaisir de la bouche ainsi le plus éveillé d'entre eux n'aurait pas quitté son écuel de soupe pour recouvrer la liberté de la république de Platon les tyrans faisaient l'argesse du quart de blé du septier de vin du cesterse et c'était pitié alors d'entendre crier vive le roi ces lourdeaux ne s'avisaient pas qu'ils ne faisaient que recouvrer une part de leur bien et que cette part même qu'ils en recouvraient le tyran n'aurait pu la leur donner si auparavant il ne la leur avait enlevé tel ramassait aujourd'hui les cesterse tel se gorgette au festin public en bénissant Tibère et Néron de leur libéralité qui le lendemain contraint d'abandonner ses biens à l'avidité ses enfants à la luxure son sang même à la cruauté de ses empereurs magnifiques ne disaient mot pas plus qu'une pierre et ne se remuaient pas plus qu'une souche le peuple ignorant a toujours été ainsi au plaisir qu'il ne peut honnêtement recevoir il est tout dispo et dissolu au tort et à la douleur qu'il peut honnêtement souffrir il est insensible je ne vois personne aujourd'hui qui entendant parler de Néron ne tremble au seul nom de ce vilain monstre de cette sale peste du monde il faut pourtant dire qu'après la mort aussi dégoûtante que sa vie de ce bouteleux de ce bourreau de cette bête sauvage ce fameux peuple romain en éprouva tant de déplaisir se rappelant ses jeux et ses festins qu'il fut sur le point d'emporter le deuil c'est du moins ce qu'en écrit Tacite excellent auteur historien le plus fiable et l'on ne trouvera pas cela étrange si l'on considère ce que ce même peuple avait déjà fait à la mort de Jules César qui avait donné congé aux lois et à la liberté romaine on louait surtout ce me semble dans ce personnage son humanité or elle fut plus funeste à son pays que la plus grande cruauté du plus sauvage tyran qui ait jamais vécu car la vérité ce fut cette venimeuse douceur qui en miella pour le peuple romain le breuvage de la servitude après sa mort ce peuple là qui avait encore à la bouche le goût de ses banquets et à l'esprit la mémoire de ses prodigalités amoncela les bancs de la place publique pour lui en faire un grand bûcher d'honneur puis il lui éleva une colonne comme au père du peuple le chapiteau portait cette inscription enfin il fit plus d'honneur à ce mort qu'il n'aurait dû en faire à un vivant et d'abord à ceux qui l'avaient tué les empereurs romains n'oubliaient surtout pas de prendre le titre de tribun du peuple parce que cet office était tenu pour saint et sacré établi pour la défense et la protection du peuple ils jouissaient d'une haute faveur dans l'état ils s'assuraient par ce moyen que le peuple se fierait mieux à eux comme s'il lui suffisait d'entendre ce nom sans avoir besoin d'en sentir les effets mais ils ne le font guère mieux ceux d'aujourd'hui qui avant de commettre leurs crimes les plus graves les font toujours précéder de quelques jolis discours sur le bien public et le soulagement des malheureux on connait la formule dont ils font si finement usage mais peut-on parler de finesse là où il y a tant d'impudence les rois d'Assyrie et après eux les rois Med paraissaient en public le plus rarement possible pour faire supposer au peuple qu'il y avait en eux quelque chose de surhumain et laisser rêver ceux qui se montent l'imagination sur les choses qu'ils ne peuvent voir de leurs propres yeux ainsi tant de nations qui furent longtemps sous l'empire de ces rois mystérieux s'habituèrent s'habituèrent à les servir et les servirent d'autant plus volontiers qu'ils ignoraient qui était leur maître ou même s'ils en avaient un de telle sorte qu'ils vivaient dans la crainte d'un être que personne n'avait jamais vu les premiers rois d'Egypte ne se montraient guère sans porter tantôt une branche tantôt du feu sur la tête ils se masquaient et jouaient aux battleurs inspirant par ces formes étranges respect et admiration à leur sujet qui s'ils n'avaient pas été aussi stupides ou soumis auraient dû s'en moquer et en rire c'est vraiment lamentable de découvrir tout ce que faisaient les tyrans du temps passé pour fonder leur tyrannie de voir de quels petits moyens ils se servaient trouvant toujours la populace si bien disposée à leur égard qu'ils n'avaient qu'à tendre un filet pour la prendre ils n'ont jamais eu plus de facilité à la tromper et ne l'ont jamais mieux asservi que lorsqu'ils s'en moquaient le plus que dirais-je d'une autre sornette que les peuples anciens prirent pour argent comptant ils crurent fermement que l'orteil de Pyrrhus roi des pires faisait des miracles et guérissait les malades de la rate ils enjolivèrent encore ce conte en disant que lorsqu'on eut brûlé le cadavre de ce roi l'orteil se retrouva dans les cendres épargnée du feu intact le peuple a toujours ainsi fabriqué lui-même le mensonge pour y ajouter ensuite une foi stupide bon nombre d'auteurs ont rapporté ces mensonges on voit aisément qu'ils les ont ramassés dans les ragots des villes et les fables des ignorants tels sont les merveilles que fit Vespasien revenant d'Assyrie et passant par Alexandrie pour aller à Rome s'emparer de l'Empire ils redressaient les boiteux rendaient clairvoyant les aveugles et mille autres choses qui ne pouvaient être cru à mon avis que par de plus aveugles que ceux qu'ils guérissaient les tyrans eux-mêmes trouvaient étrange que les hommes souffrissent qu'un autre les maltraita c'est pourquoi ils se couvraient volontiers du manteau de la religion et s'affublaient autant que faire se peut des oripeaux de la divinité pour cautionner leur méchante vie ainsi Salmoné pour s'être moqué du peuple en faisant son Jupiter se trouve maintenant au fin fond de l'enfer selon la Sybille de Virgine qu'il y a vu là des fils d'Aloïs gisent les corps énormes ceux qui fendant les airs de leur tête difforme osèrent attenter aux demeures des dieux et du trône éternel chasser le roi des cieux là j'ai vu de ces dieux le rival sacrilège qui du foudre usurpant le divin privilège pour arracher au peuple un criminel en sang de quatre fiers coursiers aux pieds retentissants attelant un vain char dans les lides tremblantes une torche à la main y se met l'épouvante insensé qui du ciel prétendu souverain par le bruit de son char et de son pondérin du tonnerre imitait le bruit inimitable mais Jupiter lança le foudre véritable et renversa couvert d'un tourbillon de feu le char et les coursiers et la foudre et le dieu son triomphe fut court sa peine est éternelle si celui qui voulut simplement faire l'idiot se trouve là-bas si bien traité je pense que ceux qui ont abusé de la religion pour mal faire s'y trouveront encore à meilleure enseigne nos tyrans nos tyrans de France ont semé aussi je ne sais quoi du genre des crapauds des fleurs de lys la sainte ampoule et l'oriflamme toute chose que pour ma part et quoi qu'il en soit je ne veux pas croire n'être que des balivernes puisque nos ancêtres les croyaient et que de notre temps nous n'avons eu aucune occasion de les soupçonner tels car nous avons eu quelques rois si bons à la paix si vaillants à la guerre que bien qu'ils fussent nés rois il semble que la nature ne les ait pas fait comme les autres et que le dieu tout puissant les ait choisis avant leur naissance pour leur confier le gouvernement et la garde de ce royaume et quand cela ne serait pas je ne voudrais pas entrer en lice pour débattre de la vérité de nos histoires ni les éplucher trop librement pour ne pas ravir ce beau thème où pourra si bien s'escrimer notre poésie française cette poésie non seulement agrémentée mais pour ainsi dire refaite à neuf par nos ronçards baïfs et du belet ils font tellement progresser notre langue que bientôt j'ose l'espérer nous n'aurons rien à envier au grec ni au latin hormis le droit d'aînes certes je ferai grand tort à notre rime juste volontiers de ce mot qui me plaît car bien que plusieurs des rendus purement mécaniques j'en vois toutefois assez d'autres capables de l'annoblir et de lui rendre son premier lustre je lui ferai dis-je grand tort en lui ravissant ces jolis contes du roi Clavis dans lesquels séguéra si plaisamment si aisément la verve de notre ronçard dans sa franciade je saisis sa portée je connais son esprit fin et je sais la grâce de l'homme il fera son affaire de l'oriflamme aussi bien que les romains le faisaient de leurs ancilles et de ses boucliers du ciel en bas jeté dont parle Virgile il tirera de notre sainte ampoule un parti aussi bon que les athéniens en tirèrent de leur corbeille des résistones il parlera de nos armoiries aussi bien que de leur olivier qu'il prétendent existaient encore dans la tour de Minerve certes je serais téméraire de vouloir démentir nos livres et de courir ainsi sur les terres de nos poètes mais pour revenir à mon sujet dont je me suis éloignée je ne sais trop comment n'est-il pas clair que les tyrans pour s'affermir se sont efforcés d'habituer le peuple non seulement à l'obéissance et à la servitude mais encore à leur dévotion tout ce que j'ai dit jusqu'ici des moyens employés par les tyrans pour asservir n'est exercé que sur le petit peuple ignorant j'en arrive maintenant à un point qui est selon moi le ressort et le secret de la domination le soutien et le fondement de toute tyrannie celui qui penserait que les halbardes les gardes et le guet garantissent les tyrans se tromperait fort il s'en sert je crois par forme et pour épouvantail plus qu'il ne suffit les archers barrent l'entrée des palais aux malhabiles qui n'ont aucun moyen de nuire non aux audacieux bien armés on voit aisément que parmi les empereurs romains moins nombreux sont ceux qui échappèrent au danger grâce au secours de leurs archers qu'il n'y en eut de tuer par ces archers même ce ne sont pas les bandes de gens à cheval les compagnies de fantassins ce ne sont pas les armes qui défendent un tyran mais toujours on aura peine à le croire d'abord quoique ce soit l'exacte vérité quatre ou cinq hommes qui le soutiennent et qui lui soumettent tout le pays il en a toujours été ainsi cinq ou six ont tué l'oreille du tyran et s'en sont approchés d'eux-mêmes ou bien ils ont été appelés par lui pour être les complices de ses cruautés les compagnons de ses plaisirs les macros de ses voluptés et les bénéficiaires de ses rapides ces six dressent si bien leur chef qu'il en devient méchant envers la société non seulement de sa propre méchanceté mais encore des leurs ces six en ont sous eux six cents qu'ils corrompent autant qu'ils ont corrompu le tyran ces six cents en tiennent sous leur indépendance six mille qu'ils élèvent en dignité ils leur font donner le gouvernement des provinces ou le maniement des deniers afin de les tenir par leur avidité ou par leur cruauté afin qu'ils les exercent à point nommé et fassent d'ailleurs tant de mal qu'ils ne puissent se maintenir que sous leur ombre qu'ils ne puissent s'exanter des lois et des peines que grâce à leur protection grande est la série de ceux qui les suivent et qui voudra en dévider le fil verra que non pas six mille mais cent mille et des millions tiennent au tyran par cette chaîne ininterrompue qui les soude et les attache à lui comme Homère le fait dire à Jupiter qui se targue en tirant une telle chaîne d'amener à lui tous les dieux de là venait l'accroissement du pouvoir du Sénat sous Jules César l'établissement de nouvelles fonctions l'institution de nouveaux offices dont certes pourrait organiser la justice mais pour donner de nouveaux soutiens à la tyrannie en somme par les gains et les faveurs qu'on reçoit des tyrans on en arrive à ce point qu'ils se trouvent presque aussi nombreux ceux auxquels la tyrannie profite que ceux auxquels la liberté plairait au dire des médecins bien que rien ne paraisse changer dans notre corps dès que quelques tumeurs se manifestent en un seul endroit toutes les humeurs se portent vers cette partie véreuse de même dès qu'un roi s'est déclaré tyran tout le mauvais toute la lie du royaume je ne dis pas un tas de petits friponneaux et de faquins qui ne peuvent faire ni mal ni bien dans un pays mais ceux qui sont possédés d'une ambition ardente et d'une avidité notable se groupent autour de lui et le soutiennent pour avoir part au butin et pour être sous le grand tyran autant de petits tirannons tels sont les grands voleurs et les fameux corsaires les uns courent le pays les autres pourchassent les voyageurs les uns sont en embuscade les autres au guet les uns massacrent les autres dépouillent et bien qu'il y ait entre eux des prééminences que les uns ne soient que des valets et les autres des chefs de bande à la fin il n'y en a pas un qui ne profite sinon du butin principal du moins de ses restes on dit que les pirates cédiciens se rassemblèrent en un si grand nombre qu'il fallut envoyer contre eux le grand pompé et qu'ils attirèrent à leur alliance plusieurs belles et grandes vides dans les havres desquelles en revenant de leur course ils se mettaient en sûreté leur donnant en échange une part du pillage qu'elles avaient recelé c'est ainsi que le tyran asservit les sujets les uns par les autres il est gardé par ceux dont il devrait se garder s'il valait quelque chose mais on l'a fort bien dit pour fendre le bois on se fait des coins du bois même tels sont ses archers ses gardes ses albardiers non que ceux-ci n'en souffrent souvent eux-mêmes mais ces misérables abandonnés de Dieu et des hommes se contentent d'endurer le mal et d'en faire non à celui qui leur ont fait mais bien à ceux qui comme eux l'endurent et n'y peuvent même quand je pense à ces gens qui flattent le tyran pour exploiter sa tyrannie et la servitude du peuple je suis presque aussi souvent ébahie de leur méchanceté qu'à pitoyer de leur sottise car à vrai dire s'approcher du tyran est-ce autre chose que s'éloigner de sa liberté et pour ainsi dire embrasser et serrer à deux mains sa servitude qu'ils mettent un moment à part leur ambition qu'ils se dégagent un peu de leur avidité et puis qu'ils se regardent qu'ils se considèrent eux-mêmes ils verront clairement que ces villageois ces paysans qu'ils foulent aux pieds et qu'ils traitent comme des forçats ou des esclaves ils verront dis-je que ceux-là si malmenés sont plus heureux qu'eux et en quelque sorte plus libres le laboureur est l'artisan pour asservi qu'il soit en son quitte en obéissant mais le tyran voit ceux qui l'entourent coquinant les mendiants en sa faveur il ne faut pas seulement qu'il fasse ce qu'il ordonne mais aussi qu'il pense ce qu'il veut et souvent même pour le satisfaire qu'il prévienne ses propres désirs ce n'est pas le tout de lui obéir il faut encore lui complaire il faut qu'il se rompe se tourmente se tue à traiter ses affaires et puisqu'il ne se plaise qu'à son plaisir qu'il sacrifie leur goût au sien qu'il force leur tempérament et dépouille leur naturel il faut qu'il soit attentif à ses paroles à sa voix à ses regards à ses gestes que leurs yeux leurs pieds leurs mains soient continuellement occupés à épier ses volontés et à deviner ses pensées est-ce là vivre heureux ? est-ce même vivre ? est-il rien au monde de plus insupportable que cet état je ne dis pas pour tout homme de cœur mais encore pour celui qui n'a que le simple bon sens ou même figure d'homme ? Quelle condition est plus misérable que celle de vivre ainsi n'ayant rien à soi et tenant d'un autre son aise sa liberté son corps et sa vie ? mais ils veulent servir pour ramasser des biens comme s'ils ne pouvaient rien gagner qu'il fût à eux puisqu'ils ne peuvent même pas dire qu'ils sont à eux-mêmes et comme si quelqu'un pouvait avoir quelque chose à soi sous un tyran ils veulent se rendre possesseurs de biens oubliant que ce sont eux qui lui donnent la force de ravir tout à tous et de ne rien laisser qu'on puisse dire être à sa personne ils voient pourtant que ce sont les biens qui rendent les hommes dépendants de sa cruauté qu'il n'y a aucun crime plus digne de mort selon lui que l'avantage d'autrui qu'il n'aime que les richesses et ne s'attaque aux riches cela vienne cependant se présenter à lui comme des moutons devant le boucher plein et bien repu comme pour lui faire envie ses favoris devraient moins se souvenir de ceux qui ont gagné beaucoup auprès des tyrans que de ceux qui s'étaient engorgés quelque temps y ont perdu peu après les biens et la vie il devrait moins songer au grand nombre de ceux qui y ont acquis des richesses qu'au petit nombre de ceux qui les ont conservés qu'on parcourt toutes les histoires anciennes et qu'on rappelle toutes celles dont nous nous souvenons on verra combien nombreux sont ceux qui arrivaient par de mauvais moyens jusqu'à l'oreille des princes soit en flattant leurs mauvais penchants soit en abusant de leur naïveté ont fini par être écrasés par ces mêmes princes qui avaient mis autant de facilité à les élever que d'inconstance à les défendre parmi le grand nombre de ceux qui se sont trouvés auprès des mauvais rois il en est peu ou presque pas qui n'aient éprouvé eux-mêmes la cruauté du tyran qu'ils avaient auparavant attisé contre d'autres souvent enrichis à l'ombre de sa faveur des dépouilles d'autrui ils l'ont à la fin enrichi eux-mêmes de leurs propres dépouilles et même les gens de bien il arrive parfois que le tyran les aime si avancé qu'il soit dans sa bonne grâce si brillante que soit en eux la vertu et l'intégrité qui même aux méchants inspire quelques respects lorsqu'on les voit de près ces gens de bien dis-je ne sauraient se maintenir auprès du tyran il faut qu'ils se ressentent aussi du mal commun et qu'ils éprouvent la tyrannie à leurs dépens tel un Sénèque un Burrus un Traséas cette trinité de gens de bien dont les deux premiers eurent le malheur de s'approcher d'un tyran qui leur confia le maniement de ses affaires tous deux chéris de lui et bien que l'un d'eux l'eût élevé ayant pour gage de son amitié les soins qu'il avait donné à son enfance ces trois-là dont la mort fut si cruelle n'en sont-ils pas des exemples suffisants du peu de confiance que l'on doit avoir dans la faveur d'un méchant maître en vérité quelle amitié attendre de celui qui a le cœur assez dur pour haïr tout un royaume qui ne fait que lui obéir et d'un être qui ne sachant aimer s'appauvrit lui-même et détruit son propre empire or si l'on veut que Sénèque Burrus et Traséas n'ont éprouvé ce malheur que pour avoir été trop gens de bien qu'on cherche attentivement autour de Néron lui-même on verra que tous ceux qui furent en grâce auprès de lui et qui s'y maintinrent par leur méchanceté n'eurent pas une femme meilleure qui a jamais entendu parler d'un amour aussi effréné d'une affection aussi opiniâtre qui a jamais vu d'homme aussi obstinément attaché à une femme que celui-là le fut à Poupée or il l'empoisonna lui-même sa mère Agrippine pour le placer sur le trône avait tué son propre mari Claude elle avait tout entrepris et tout souffert pour le favoriser et cependant son fils son nourrisson celui-là qu'elle avait fait empereur de sa propre main lui ôta la vie après l'avoir souvent maltraité personne ne nia qu'elle n'eût bien mérité cette punition si elle avait été infligée par n'importe qui d'autre qui fut jamais plus facile à manier plus simple et pour mieux dire plus nié que l'empereur Claude qui fut jamais plus coiffé d'une femme que lui de Messaline il la livra pourtant aux bourreaux les tyrans bêtes restent bêtes au point de ne jamais savoir faire le bien mais je ne sais comment à la fin le peu qu'ils ont d'esprit se réveille en eux pour user de cruauté même envers leurs proches on connait assez le mot de celui-là qui voyant découverte la gorge de sa femme de celle qu'il aimait le plus sans laquelle il semblait qu'il ne put vivre lui adressa ce joli compliment ce beau coup sera coupé tout à l'heure je leur donne voilà pourquoi la plupart des anciens tyrans ont presque tous été tués par leurs favoris connaissant la nature de la tyrannie ceux-ci n'étaient guère rassurés sur la volonté du tyran et se défiaient de sa puissance c'est ainsi que Domitien fut tué par Stéphanus comme Aude par une de ses maîtresses Caracalla par le centurion martial excité par Macron et de même presque tous les autres Certainement le tyran n'aime jamais et n'est jamais aimé L'amitié est un nom sacré une chose sainte Elle n'existe qu'entre gens de bien Elle naît d'une mutuelle estime et s'entretient moins par les bienfaits que par l'honnêteté Ce qui rend un ami sûr de l'autre c'est la connaissance de son intégrité Il en a pour garant son bon naturel sa fidélité sa constance Il ne peut y avoir d'amitié là où se trouve la cruauté la déloyauté l'injustice Entre méchants lorsqu'ils s'assemblent c'est un complot et non une société Ils ne s'aiment pas mais se craignent Ils ne sont pas amis mais complices Quand bien même cela ne serait pas il serait difficile de trouver chez un tyran un amour sûr parce qu'étant au-dessus de tous et n'ayant pas de père il est déjà au-delà des bornes de l'amitié Celle-ci fleurit dans l'égalité dont la marche est toujours égale et ne peut jamais clocher Voilà pourquoi il y a bien comme on le dit une espèce de bonne foi parmi les voleurs lors du partage du butin parce qu'alors ils y sont tous pères et compagnons S'ils ne s'aiment pas du moins se craignent-ils Ils ne veulent pas amoindrir leur force en se désunissant Mais les favoris d'un tyran ne peuvent jamais compter sur lui parce qu'ils lui ont eux-mêmes appris qu'il peut tout qu'aucun droit ni devoir ne l'oblige qu'il est habitué à n'avoir pour raison que sa volonté qu'il n'a pas d'égal et qu'il est le maître de tous N'est-il pas déplorable que malgré tant d'exemples éclatants sachant le danger si présent personne ne veuille tirer le son des misères d'autrui et que tant de gens s'approchent encore si volontiers des tyrans Qu'ils ne s'en trouvent pas un pour avoir la prudence et le courage de leur dire comme le renard de la fable au lion qui faisait le malade J'irais volontiers te rendre visite dans ta tanière mais je vois assez de traces de bêtes qui y entrent quant à celles qui en sortent je n'en vois aucune Ces misérables voient reluire les trésors du tyran Ils admirent tout ébahi les éclats de sa magnificence Alléchés par cette lueur ils s'approchent sans s'apercevoir qu'ils se jettent dans une flamme qui ne peut manquer de les dévorer Ainsi le satyre imprudent de la fable voyant briller le feu ravi par Prométhée le trouva si beau qu'il alla le baiser et s'y brûla Ainsi le papillon qui espère en jouir de quelques plaisirs se jette au feu parce qu'il le voit briller et prouve bientôt comme dit Lucain qu'il a aussi le pouvoir de brûler Mais supposons encore que ces mignons échappent aux mains de celui qu'ils servent Ils ne se sauvent jamais de celle du roi qui lui succède S'il est bon il leur faut alors rendre des comptes et se soumettre à la raison S'il est mauvais comme leur ancien maître Il ne peut manquer d'avoir aussi ses favoris qui d'ordinaire non content de prendre leur place leur arrachent aussi le plus souvent leur bien et leur vie Se peut-il donc qu'il se trouve quelqu'un qui face à un tel péril et avec si peu de garantie veuille prendre une position si malheureuse et servir avec tant de souffrance un maître aussi dangereux ? Quelle peine quel martyr grandieux ? Être occupé nuit et jour à plaire à un homme et se méfier de lui plus que de tout autre au monde Avoir toujours l'œil aux aguets l'oreille aux écoutes pour épier d'où viendra le coup pour découvrir les embûches pour tâter la mine de ses concurrents pour deviner le traître Sourire à chacun et se méfier de tous N'avoir ni ennemis ouverts ni amis assurés Montrer toujours un visage riant quand le cœur est transi Ne pas pouvoir être joyeux ni oser être triste Il est vraiment plaisant de considérer ce qui leur revient de ce grand tourment et de voir le bien qu'ils peuvent attendre de leur peine et de leur vie misérable Ce n'est pas le tyran que le peuple accuse du mal qu'ils souffrent mais bien ceux qui le gouvernent Ceux-là les peuples les nations tous à l'envie jusqu'aux paysans jusqu'aux laboureurs connaissent leur nom décomptent leur vice Ils amassent sur eux mille outrages mille insultes mille jurons Toutes les prières toutes les malédictions sont contre eux Tous les malheurs toutes les pestes toutes les famines leur sont comptées Et si l'on fait parfois semblant de leur rendre hommage dans le même temps on les maudit du fond du cœur et on les tient plus en horreur que des bêtes sauvages Voilà la gloire Voilà l'honneur qu'ils recueillent de leur service auprès des gens qui, s'ils pouvaient avoir chacun un morceau de leur corps ne s'estimeraient pas encore satisfaits ni même à deux mille consolés de leur souffrance Même après leur mort leurs survivants n'ont de cesse que le nom de ces manches peuple ne soit morci de l'encre de mille plumes et leur réputation déchirée dans mille livres Même leurs os sont, pour ainsi dire traînés dans la boue par la postérité comme pour les punir encore après leur mort de leur méchante vie Apprenons donc Apprenons à bien faire Levons les yeux vers le ciel pour notre honneur ou pour l'amour de la vertu Mieux encore pour ceux du Dieu tout puissant fidèles témoins de nos actes et juges de nos fautes Pour moi je pense et ne crois pas me tromper puisque rien n'est plus contraire à un Dieu bon et libéral que la tyrannie qu'il réserve là-bas tout exprès pour les tyrans et leurs complices quelques peines particulières